Plusieurs paysans africains ont des problèmes avec les rats et essaient de faire quelque chose pour lutter contre ces animaux. Mais très souvent, les paysans ne sont pas satisfaits des résultats de leurs efforts. Dans cette vidéo, nous allons voir les dégâts causés par les rats, expliquer comment les contrôler efficacement et réduire les dégâts causés par ces ravageurs. Il existe plusieurs types de rats ayant de tailles, de couleurs et de formes différentes. Certains rats se trouvent uniquement dans les champs de culture où certains d'entre eux, comme les gerbis, les souris à rayures, peuvent manger et endommager nos cultures. Mais d'autres types de rats, tels que les rats fouisseurs à queue courte, les souris épineuses et les rats géants, ne sont pas généralement nuisibles. Certains animaux, comme les musaraignes et les sanguisses, ne sont jamais nuisibles et ne devraient pas être tués. Les espèces communes nuisibles dans les champs de culture présentés ici peuvent suivre la source alimentaire à partir des zones de culture jusqu'au village et d'envahir les maisons et les magasins de stockage. D'autres, comme le rat commun et la souris de maison, vivent en permanence dans ou à proximité de nos maisons et de magasins de stockage. Les rats qui envahissent nos maisons ou vivent avec nous en permanence consomment et contaminent les aliments, rongent les vêtements et d'autres effets personnels. Ces rats peuvent même mordre les êtres humains. Il est difficile de lutter contre les rats parce qu'ils se déplacent rapidement, ils grimpent facilement, ils peuvent faire des trous dans le bois et creuser des tunnels pour trouver un abri et entrer dans les habitations et les magasins de stockage. Les rats sont de bons nageurs et ceux-ci les aident à se déplacer. S'ils trouvent quelque chose de nouveau, ils l'approchent avec prudence. Les rats apprennent rapidement à éviter tout ce qui constitue une menace pour eux ou qui peut leur causer des douleurs. Quand ils se déplacent à la recherche des nourritures, les rats peuvent aller des habitats insalubres aux endroits propres. Et c'est pour cela qu'ils peuvent propager les maladies aux êtres humains ou aux tcheptels. Quelques maladies se propagent lorsque l'effet cesse et les urines des rats contaminent les nourritures et l'eau. D'autres maladies sont transmises lorsque les rats éternuent ou ils lèchent les assiettes et les ustensiles de cuisine et quand leurs puces et leurs tiques nous piquent ou piquent aussi nos animaux. Il n'est pas facile de connaître si vous avez des maladies transmises par les rats. Les symptômes, par exemple, l'apparition d'une fièvre aiguë qui pourrait être associée avec d'autres maladies courantes. Tuer les rats est la manière souvent utilisée pour les débarrasser. Et l'utilisation des abats empoisonnés est la méthode fréquemment utilisée. Toutefois, tous les poisons ne sont pas les mêmes. Certains poisons sont beaucoup plus efficaces que les autres et leur utilisation est plus sécurisée. Les poisons les plus sécurisés et les plus efficaces sont les poisons chroniques ou les poisons anticoagulants. Ce type de poison tue lentement les rats et sont très efficaces. Quand les rats consomment juste un tout petit peu de ce type de poison, ils ne se sentent pas malades. Ils vont donc revenir pour manger un peu plus, revenir encore, pour consommer de plus et ainsi de suite. Mais ce type de poison provoque une hémorragie interne chez les rats. Lorsque les rats consomment suffisamment des poisons, ils retournent habituellement dans leur terrier pour mourir. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez ce type de poison anticoagulant, vous ne trouverez pas beaucoup de cadavres de rats. L'utilisation de ces poisons est sûre pour les humains, puisque si on les consomme accidentellement, il y a une antidote et il y a aussi suffisamment de temps pour procéder au traitement. Un autre type de poison est appelé poison aigu. Ce poison provoque de douleurs intenses et tue immédiatement. Il y a plusieurs types de poisons aigus avec de noms différents. Et beaucoup d'entre eux, qui ne sont pas destinés pour tuer les rats, sont vendus illégalement comme poison pour rats et ils sont extrêmement toxiques pour les humains. Bien que les poisons aigus soient souvent moins chers par rapport aux poisons anticoagulants, ils ne sont pas très efficaces. Quand les rats consomment ce genre de poison, les rats se sentent immédiatement malades et quelques-uns d'entre eux vont mourir sur place. Mais comme ils sont prudents, la plupart des rats ne mangent que d'une petite quantité et cela ne suffit pas à les empoisonner même s'ils se sentent malades. Dès lors, les rats ne touchent plus à nouveau le poison. Les paysans préfèrent utiliser des poisons aigus de bon marché et pensent qu'ils sont efficaces en voyant quelques cadavres se trouvant à proximité du poison. Toutefois, les paysans qui utilisent des poisons aigus cassent plus leur argent. Comme nous avons vu, la plupart des rats ne seront pas tués et éviteront les poisons. Ils vont rapidement se reproduire et augmentent la taille de leur population. Les poisons aigus sont également très dangereux car il n'y a pas d'antidotes. Si on consomme accidentellement ce genre de poison, il pourra mourir péniblement. Rappelons l'utilisation des poisons contre les rats. Évitez d'utiliser des poisons aigus très toxiques. Ces poisons ne sont pas efficaces et sont dangereux pour les humains. Il est préférable d'investir votre argent en achetant du poison anticoagulant. Les poisons anticoagulants tueront beaucoup plus de rats. Rappelez-vous que tous les poisons sont dangereux. Il faut toujours mettre des appâts empoisonnés dans des boîtes plutôt que de placer les appâts directement sur le sol. Lorsque la paille est cachée dans des boîtes, d'autres animaux tels que les volailles, les chiens, les chats et les animaux sauvages non-cibles ne peuvent pas consommer le poison. Les appâts empoisonnés dans des boîtes peuvent aussi être facilement enlevés. L'empoisonnement n'est pas le seul moyen pour lutter contre les rats. Le piège des rats peut également fonctionner très bien. Il existe différents types de pièges à rats et certains fonctionnent mieux que d'autres. Les pièges à rats peuvent durer longtemps. Par conséquent, il faut acheter des pièges de qualité qui fonctionnent bien et sont faciles à installer. Le piège quotidien effectué par tous les ménages dans un village est un très bon moyen de réduire le nombre de rats. Car les rats se déplacent facilement d'une maison à une autre. Donc, si vous n'allez capturer seulement que les rats dans votre maison ou votre magasin de stockage, d'autres rats se déplaceront dans la maison ou le magasin de stockage de votre voisin. Mais si tout le monde installe des pièges en même temps, le nombre des rats autour du village, à l'intérieur des maisons d'habitation ou aux alentours des magasins de stockage et les zones de préparation des nourritures peut diminuer beaucoup et il peut être maintenu à ce niveau. Empêcher les rats de fréquenter le lieu de stockage de denrées alimentaires et l'eau potable et le maintien de la propriété de lieu est une meilleure façon de lutter contre les rats que de dépenser de l'argent pour les poisons et les pièges. Ceci est parce que les rats ont besoin de tout ce que les animaux ont besoin, la nourriture, l'eau et l'abri. Et si ceux-ci ne sont pas disponibles facilement, les rats ne survivront pas. Donc, jetons un œil autour des communautés pour voir ce qu'on doit faire afin que les rats ont difficilement un accès aux ressources dont ils ont besoin dans nos maisons et dans nos denrées stockées. Par exemple, mettez la nourriture dans des récipients hermétiques, nettoyez la touffe de végétation aux alentours des maisons, rongez les désordres, boucher les trous aux alentours des portes des fenêtres de la maison, construire un magasin de stockage ou des grainiers sécurisés pour les denrées alimentaires. Beaucoup d'animaux peuvent tuer ou chasser les rats et peuvent maintenir leur population en faible densité d'une manière respectueuse de l'environnement. Gardez les chats et les chiens autour de la maison. Favorisez l'installation des prédateurs naturels des rats, comme les serpents, les hiboux et les faucons, ainsi que les petits animaux sauvages comme les genettes, les mangoustes et les chats sauvages. Évitez les poisons aigus et les poisons illégaux. Ils sont très dangereux et ne sont pas très efficaces. Si vous devez utiliser des poisons, utilisez des poisons anticoagulants. N'étalez pas des appâts empoisonnés partout. Ceci est dangereux pour les humains et les animaux. Mettez l'appât empoisonné dans des boîtes, de sorte que seuls les rongeurs peuvent avoir l'accès. Le piège à des rats est une bonne idée, mais assurez-vous que l'ensemble de la communauté installe des pièges des rats en même temps. Rappelez-vous aussi que les rats peuvent être porteurs de maladies. Il faut donc toujours enterrer les cadavres et il faut toujours laver les mains après les avoir manipulés. Favorisez les prédateurs domestiques et sauvages qui peuvent vous aider à lutter contre les rats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !